Je suis ici aujourd'hui pour saluer les progrès substantiels que nous avons accomplis avec nos partenaires sénégalais à travers le MCC Sénégal Power Compact, ce qui constitue un volet essentiel de notre relation stratégique avec le Sénégal. Les États-Unis ont fourni 550 millions de dollars au Sénégal dans le cadre de cette initiative qui vise à assurer une électricité fiable à la population sénégalaise. Donc ce projet est très important pour les États-Unis et pour le Sénégal parce qu'il vise à améliorer et fortifier le secteur énergétique. Un secteur énergétique fort va améliorer la qualité de la vie pour la population et il va également permettre aux entreprises de se développer et d'augmenter l'investissement et la productivité qui sont les priorités absolues pour les États-Unis et le Sénégal. Vous savez, en 2019, nous avions signé avec notre partenaire de MCC, Millennium Challenge Corporation, un document qui s'appelait la feuille de route électricité. En fait, cette feuille de route déclinait les responsabilités des uns et des autres qui sont impliquées dans le cadre du secteur. L'année dernière, on a procédé à la première revue de la feuille de route et cette année, c'est la seconde édition de la revue. Donc chaque année, on essaie de voir l'état de mise en œuvre des engagements qui ont été pris de part et d'autre, aussi bien les acteurs étatiques, les acteurs comme Sénélec, la CRSE, l'AZER et MCC. On essaie de voir à travers cette revue l'état de mise en œuvre des engagements de chaque partie. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui de cette revue. Ça dépend de... Tout à l'heure, on a vu qu'au niveau du projet réforme, pratiquement nous sommes à 80-85% d'exécution de tout ce qui était prévu. Maintenant, au niveau du projet transport, on est à un niveau d'engagement de 94%, mais avec un niveau d'exécution financière qui tourne autour de 4-5%. Au niveau du projet ACCÉ aussi, je pense qu'on a réalisé toutes les études de conception. Nous allons vers le début de la réalisation en 2024. Donc c'est comme ça qu'on a essayé un peu de mesurer un peu l'état d'avancement des différentes composantes du second compact. Les régions, c'est les régions de Patik, les régions de Kaolak, de Tamba Kounda, de Séjou. Je pense que c'est 5 régions qui sont concernées. Et de Kolda. Donc c'est 5 régions, Kolda, Séjou, Tamba Kounda, Kaolak, Patik, qui sont concernées. En plus maintenant de la région de Dakar, qui couvre le projet pratiquement transport. Ça c'est un projet national. En fait, tout ce qui se fera au niveau de la région de Dakar concerne en fait tout le pays. C'est le nœud gordien, en tout cas de la Seine-Lec, au niveau du transport. Oui, à long terme, ça pourra atténuer le coût de l'énergie. Parce que, comme vous l'avez constaté tout à l'heure lors de la présentation, les 80% du financement qu'on a obtenu concernent le projet transport. Donc le projet transport participe à la fiabilisation du réseau de Seine-Lec. Il y a une boucle qui va être réalisée au niveau souterrain et au niveau aussi sous-marin, pour constituer une boucle pour le transport de l'énergie. Maintenant, avec l'arrivée prochaine du gaz, nous aurons ici des centrales à gaz qui seront installées. Ces centrales pourront utiliser donc la boucle qui va être réalisée dans le cadre du MCA. Et ça nous permettra, donc le gaz, comme vous le savez, est moins cher que le fuel que les centrales Seine-Lec utilisent actuellement. Donc à long terme, quand nous allons installer les centrales à gaz, je pense que le coût de l'énergie va diminuer fortement. La contribution du compact du Millennium Challenge Corporation au Sénégal par rapport au secteur de l'énergie est attendue et est très, très, très importante. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, on est sur trois projets majeurs dans le portefeuille. Le premier projet, c'est le projet réforme. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire la deuxième revue annuelle de la feuille de route en rapport avec l'adoption d'une feuille de route qui avait été approuvée, adoptée par le gouvernement du Sénégal en octobre 2019. Et donc chaque année, depuis l'entrée en vigueur du compact, nous avons l'obligation, à travers bien sûr le gouvernement du Sénégal, de faire la revue de cette feuille de route, de voir par rapport au plan d'action qui a été fixé, où est-ce que nous en sommes, quels sont les challenges, quelle est aujourd'hui la position des parties prenantes du secteur par rapport à cette feuille de route. pour faire tous les ajustements nécessaires qui feront qu'au terme de ce compact, les impacts qui sont attendus, notamment vis-à-vis de la réduction de la pauvreté et par la croissance économique, que l'ensemble de ces objectifs soient atteints.